Blandin, maire de famille de 42 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 10 février dernier, aperçu pour la dernière fois sur la commune de Montfort-sur-Meux. Toutes les options sont sur la table, a indiqué Sébastien Jodon, commandant du groupement de gendarmerie d'Île-et-Vilaine. Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo bonus comme l'année dernière. On ne va pas faire ça toutes les semaines, je préviens tout de suite, mais on a vu qu'il y a une disparition qui s'est passée il y a à peu près 10 jours, donc on a décidé d'en parler le temps que c'était frais, histoire de pouvoir encore une fois relancer cette enquête. Cette disparition est très inquiétante et s'est passée en Bretagne vers Rennes à l'heure d'aujourd'hui, on sait que ça ne se dit pas mais je ne savais pas quoi dire. Les recherches sont toujours en cours et très actives et on espère encore une fois que cette vidéo va pouvoir aider. Ne vous en faites pas, le planning habituel va être tenu, il y aura toujours une vidéo mercredi, une vidéo samedi et rebelote les semaines d'après. Donc si vous êtes nouveau, si ça vous plaît, etc., n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous. Et si vous voulez aider à l'enquête, n'oubliez pas de partager la vidéo un peu partout, histoire qu'on essaie de retrouver cette dame. Et au passage, merci pour les retours sur notre dernière vidéo qui était celle de Ted Bundy, parce qu'on avait un peu peur en la lançant, étant donné que c'est une vidéo qui est énormément vue et connue. Mais sur 90% des commentaires, la chose qui est revenue, c'est qu'on a mis des détails qui n'étaient pas là dans d'autres vidéos. Donc merci de le souligner et de montrer aux autres gens qui ne nous connaissent pas forcément qu'on fait des recherches de dingue concernant des vidéos même qui sont déjà très connues. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les actualités, il y a une femme de 42 ans, Magali Blandin, qui est une éducatrice spécialisée et mère de 4 enfants, qui a disparu. Elle habite à Montfort-sur-Meux, en Ile-et-Vilaine. Son téléphone aurait cessé d'émettre le jeudi 11 février au petit matin. Et en plus d'avoir cessé d'émettre sur le lieu où elle vit, à Montfort-sur-Meux, elle a également loupé un rendez-vous qu'elle avait avec sa psychologue à 10h du matin qui se trouve à une dizaine de kilomètres de son domicile. Sa disparition a été signalée le vendredi 12 février, donc le lendemain, par une collègue de travail. Et ce qui a aussi alerté les personnes aux alentours, c'est qu'elle n'a pas été chercher ses enfants à l'école, car ce week-end-là, elle devait avoir leur garde, mais elle ne s'est jamais rendue à la sortie scolaire. Magali vivait seule à Montfort-sur-Meux. Elle venait de se séparer de son ex-compagnon, du coup, qui est le père des quatre enfants qui l'a gardé. Et lui vivait au domicile familial le premier, à Montauban de Bretagne. Il faut savoir qu'après sa séparation, elle avait déposé plainte en septembre 2020 à la police de Rennes pour violence conjugale avec ce fameux Tom. Mais très honnête comme elle est, en dépendant de sa plainte, elle a même dit qu'elle-même a pu se montrer violente lors de ses violences conjugales. Son ex a donc été placée en garde à vue avant que l'affaire soit classée sans suite le 4 septembre 2020. Il y a toujours eu des tensions entre Magali et son ex-époux, notamment concernant la garde des enfants, mais aussi concernant les factures et tout ça. Donc ils ne s'entendaient pas vraiment sur la vie, c'est-à-dire tout ce qui était question de financement, et pour leurs enfants, c'est peut-être pour ça qu'ils se sont séparés. Alors d'abord, c'est une mère de famille qui a 4 enfants, qui connaissait naturellement quelques soucis personnels, et notamment, elle était en instance de séparation. Depuis la séparation, il y avait encore des tensions entre eux, notamment sur des questions de choses financières et sur la garde des enfants. Selon France Bleu, les enquêteurs, ils ont trouvé un mail une semaine avant la disparition de Magali, qu'elle voulait envoyer à son ex, qui concernait l'organisation des gardes des enfants. Et la veille de sa disparition, Magali aurait eu une conversation téléphonique avec ses deux aînés, donc les deux plus grands enfants, pour ceux qui n'arrivent pas à suivre, et apparemment, c'était très 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 tendu. On va se concentrer cet après-midi. De façon concomitante, l'enquête judiciaire continue. Il y a également des plongeurs qui sont engagés déjà depuis deux jours pour reconnaître l'ameu. Voilà la situation aujourd'hui. Mais je vous le répète, aucune piste n'est écartée. Un des communiqués du procureur indiquera « Des éléments de téléphonie confirmés par l'action des chiens pisteurs ont permis de retracer son cheminement jusqu'au nord de la commune, où sa trace s'est perdue en fin de matinée dans une zone de blocage située non loin du cours d'eau Le Garn. » Ce cours d'eau se situait d'ailleurs près de l'appartement de Magali. Il faut savoir que certains, vu que Magali était quelqu'un qui faisait beaucoup de randonnées, ont pu dire que peut-être elle serait juste partie faire une randonnée, et vu que les routes étaient encore assez enneigées, il serait possible qu'elle aurait eu donc une mauvaise chute et qu'il se serait passé donc un malheur à ce moment-là. Mais pour le moment, rien n'a été retrouvé et on explore vraiment toutes les pistes. Un appel à témoins a donc été lancé, ainsi qu'une battue avec plus de 300 personnes a été organisée par les gendarmes le mardi 16 février. Des recherches ont été faites un petit peu partout, surtout aux alentours de son domicile. Il y a eu un hélicoptère qui a survolé la zone, des plongeurs ainsi que des chiens renifleurs. Cependant, on n'a toujours rien concernant sa disparition. Et le lundi 22 février, donc aujourd'hui, 11 jours après sa disparition, une information judiciaire a été ouverte pour recherche des causes de sa disparition. Aucune piste n'est écartée et une vingtaine d'enquêteurs sont en charge de cette affaire. Le parquet de Rennes déclarera même des vérifications ont été faites auprès du mari, mais elles n'ont révélé en l'état aucun élément l'associant à cette disparition ou laissant penser à sa présence sur Montfort-sur-Meux au moment des faits. Le téléphone de Magali, lui, a été géolocalisé pour la dernière fois vers le cours d'eau du Garin. Et un colonel a confié que, à ce stade, aucune piste n'est exclue, un départ volontaire insucié d'un accident ou encore la piste malveillante. Les policiers pensent à une autre piste qui, elle, n'a pas du tout été exploité, mais ils y pensent quand même en guise de théorie et d'hypothèse, ça serait la piste du cambriolage. Il faut savoir qu'en ce moment, dans cette commune, il y avait beaucoup de cambriolage, et d'ailleurs, l'ex de Magali en a été lui-même une victime. Et concernant le cambriolage de l'ex de Magali, dans sa maison, ils n'ont rien volé, donc ça peut paraître suspect. Et comme il a dit, il y a aussi la piste de la randonnée, trop de neige, elle peut tomber, un accident, ça arrive vite, et malheureusement, c'est la vie. Il y a plusieurs hypothèses, naturellement, qui ont été émises. Alors, ça peut être un départ volontaire, avec naturellement soit le souhait de changer de vie, éventuellement, dans l'hypothèse avec le défavorable, un suicide, ça peut aussi être un accident. Et naturellement, on n'écarte pas non plus la piste malveillante. Magali Blandin est une femme âgée de 42 ans, avec les cheveux mi-long et châtain clair. C'est une femme qui a une corpulence plutôt athlétique, donc elle est relativement fine, et elle mesure 1m50. Elle a la peau blanche, et lors de sa disparition, elle était vêtue d'un manteau 3 quarts noir, ainsi que des peaux de chines brunes. Donc, comme à chaque disparition, si vous avez des quelconques informations, ou si vous l'apercevez quelque part, veuillez contacter le 02-99-09-0012, ou directement le 17. Pour le moment, aucun numéro vert n'a été mis en place. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, qui a encore une fois été courte, mais comme toutes les vidéos de disparition, elles ne peuvent pas durer 20 ou 30 minutes, sauf si l'affaire est déjà terminée, mais là, elle vient à peine de commencer. N'oubliez pas de partager cette vidéo, pour relayer un maximum les informations, histoire de pouvoir aider dans cette affaire. On envoie tout notre courage et notre soutien à la famille de Magali, et on espère que rien de grave lui est arrivé, et qu'elle va réapparaître, incessamment sous peu. Nous, on se dit à mercredi pour une vidéo qui a ému l'internet, mais qui date un peu quand même, mais on voulait à tout prix la couvrir, donc restez connectés. C'était Murder Explained, et à mercredi ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501